Bonjour mes chers amis, on va voir ce matin dans la suite du chapitre 7 de Kohelet donc à quoi un homme doit s'attacher et qu'est-ce qu'il ne doit surtout pas lâcher ou relâcher pour réussir dans la vie tel que évidemment le concept qui nous décrit depuis déjà quelques chapitres le roi Salomon dans cet ouvrage Kohelet et donc avec la richesse dont il fait part. Et voilà, on est arrivé au verset 18 de Yudret qui dit Donc littéralement c'est il est bon que tu t'attaches à ceci on ne précise pas, on va voir les commentaires ce qu'ils disent et que tu ne laisses pas ta main lâcher cela les commentaires disent qu'est-ce que c'est te'echoz basé qu'est-ce que ça veut dire, attaché à quoi ? c'est attaché à la justice, tzedek et aussi, qu'est-ce que je ne dois pas relâcher, c'est la chochma c'est-à-dire la poursuite de la sagesse tout le temps tant que je peux agrandir et continuer à étudier donc je dois agrandir cette sagesse pourquoi ? et il donne la réponse car celui qui craint Dieu littéralement il sortira de tous et on traduit il s'acquittera de tous les deux c'est-à-dire quand je recherche vraiment la justice et la sagesse je pourrais obtenir les deux pourquoi ? parce que c'est justement le fondement de ce qu'on appelle la crainte de Dieu craindre Dieu c'est rechercher la sagesse et rechercher aussi la justice donc quelqu'un qui se comporte de manière comment il a décrit c'est-à-dire quelqu'un qui est insensé à ce moment-là donc c'est quelqu'un qui ne cherche pas la sagesse et il s'éloigne de la crainte du ciel la preuve en est le verset 19 la sagesse rend plus sage on peut dire le sage rend plus fort le sage que dix gouverneurs dix autorités qui sont dans la ville donc ici c'est pas parce que quelqu'un se considère déjà qu'il a déjà atteint on va dire sa finalité ou son objectif non ici il est question d'ailleurs comme vous le savez en hébreu on appelle un sage Talmid Chacham et pourquoi Talmid ? Talmid c'est un élève celui qui se considère toujours un élève c'est-à-dire il est conscient qu'il doit toujours apprendre progresser ben ça c'est le vrai Chacham et c'est ça ce qui va donner donc la force à ce sage et comme dit le verset 20 qui Adam ene tzaddik baaret et d'après la coupure d'Ethéamim c'est comme ça qu'il faut lire qui a Adam donc car l'homme aime tzaddik baaret asheria asetov ve lo yekhetah car il n'est d'homme juste sur terre asheria asetov qui fasse le bien ve lo yekhetah et qui ne pêche pas donc c'est inconcevable et le commentaire dit ici yashlivanim tzaddik oved betsydko donc quelqu'un même injuste des fois il peut perdre justement ce comportement comment se fait-il que grâce à tout ce qu'il a réalisé et bien pourquoi ça ne l'a pas protégé de tel ou tel écueil de telle ou telle épreuve ça c'est la réponse du roi Salomon qui est un tzaddik gamour parce que la définition même du tzaddik gamour qui ne fait que le bien ça ça n'existe pas et c'est pour ça ve gam ve im gam ne'elam imenu khetoh al khetze ou ne'enash et il sera aussi ne nous inquiétez pas puni pour cette attitude donc même si en temps normal on considère que c'est un tzaddik alors il y en a qui veulent lire cette phrase d'une manière différente en coupant différemment mais ce n'est pas évidemment le sens simple le pshad il n'existe pas de tzaddik qui ne fasse pas et sur terre quoi le bien et qu'il ne faute pas c'est à dire même dans le bien qu'il fait et bien même injuste peut aussi pourquoi parce que des fois on se base sur nos critères pour faire quelque chose qui à nos yeux nous paraît bien mais ce n'est pas forcément ce que Hachem attendait de nous donc le tov le bien qu'il faut faire c'est pas le bien à nos yeux mais le bien c'est la définition qui est donnée ici d'après l'explication et le verset 21 et de plus gamme à toutes les paroles que l'on dit ne prête pas littéralement ton cœur ici ton cœur est-ce que c'est prendre à cœur comme on dit en français ou ne prête pas du tout l'oreille et c'est comme ça les commentaires disent qu'est-ce que c'est à dévarim ici c'est d'après les commentateurs donc il s'agit de tout ce qui se colporte tout ce qui se dit je ne dois pas prêter attention pourquoi afin que tu n'entendes pas ton serviteur lui aussi te maudire te dénigrer parce que sache que forcément toutes les personnes qui apparemment devant toi se prêtent à te faire des louanges mais tu ne sais pas ce qui se dit derrière ton dos donc ne prête pas attention à tout ce qui se dit parce que évidemment tu finiras par savoir que même les personnes qui t'estiment ou qui font semblant de t'estimer et bien derrière ton dos ils te dénigrent c'est la fin donc de ce passage qu'on peut traduire comme cela et car bien des fois aussi ton coeur a su que toi aussi tu avais dénigré les autres donc parce que toi tu as dénigré et bien quelqu'un d'autre finira par te dénigrer faire attention à notre comportement et être toujours essayer toujours d'être un bon exemple très très bonne journée